des nouvelles à lui, il était perdu. Alors c'est comme ça que nous, les juifs, les bons juifs, luttons contre le fascisme. Pendant que les sionistes n'ont rien fait, ils ont fait des négociations avec les nazis pour sauver leurs membres du parti. 60 000 Allemands, et là c'est un million à mourir. Et en Hongrie, ils ont sauvé 1843, quelque chose comme ça. Et tous les demi-millions, après c'était envoyé en Auschwitz, le Trepilenka. Alors c'est quoi ça, les sionistes? Comme ils peuvent être le chef des peuples juifs ici maintenant, ça ne se peut pas. Les juifs ne savent pas des choses comme ça. Alors c'est pourquoi on propose que les juifs doivent faire attention pour les bons juifs et signer notre pétition pour cesser le feu, pour arrêter le génocide. Et si vous voulez parler un peu de votre emplacement du campus communautaire juif? Ici, c'est le campus communautaire juif avec le quartier général de la Combine Jewish Appeal qui est le contrôle sioniste sur les communautés juives. Parce qu'il fait une collecte des dons parmi les juifs, ici à Montréal, et il donne les allocations pour les organismes, pour les salaires, pour les gens qui sont pour sionistes seulement. Alors ils contrôlent toutes les sociétés civiles juives avec les donations qui sont centralisées avec les Combines Jewish Appeal. Et ils sont des édoueurs sionistes. Alors, c'est comme ça qu'on est en train de faire une bataille qui était à peu près comme une révolution sociale. Les juifs contrôlent les contrôles des sionistes sur les communautés juives. C'est ça qu'ils sont en train de faire ici. Et là, on peut voir le drapeau d'Israël flotte encore là. Oui, exact. Alors, pourquoi ? Nous, ce n'est pas notre drapeau. Moi, nous, on n'a pas de vote dans les élections d'Israël. Eux, ils veulent dire n'importe quoi. Les Israéliens sont indoctrinés avec n'importe quoi, sont éduqués dans les écoles hybréiques qui donnent l'histoire du sionisme, mais pas l'histoire des juifs. Alors, les juifs ici ne savent pas qu'il y a un bon juif qui est anti-sioniste. Ce n'est pas connu. Alors, maintenant, avec notre protestation ici, c'est connu. Enfin. Et vous avez vraiment le sentiment que les opinions, c'est en train de changer, les perceptions sont en train de changer. Oui, il y a des juifs qui parlent avec nous maintenant. Avant, ils ne voulaient pas. Maintenant, ils comprennent qu'il y a quelque chose à savoir. Ils veulent savoir ce qu'il y a, pourquoi on est ici. Et trouvez-vous que les gens se questionnent sur les choses qu'on leur a appris quand ils étaient, ou la façon qu'on les a élevées? Non, pas encore. Pas encore? Ils ne savent pas qu'ils étaient, c'est des menteurs qui ont dirigé la communauté et le gouvernement d'Israël jusqu'à maintenant. Alors, par exemple, il veut dire qu'en 48, à la commencement d'Israël, qu'il est passé un parti volontairement. Alors, des historiens ont fait des recherches pour dire que non, non, c'était des matacres l'un après l'autre, mais les juifs ne savent pas. Maintenant, ils peuvent voir qu'Israël est en train de faire la même chose. Ils veulent menager la mort contre les palestins s'ils ne partent pas. Alors, c'est une preuve, une preuve de quoi est arrivé en 47, 48 et 49. Alors, c'est comme ça qu'Israël s'était établi. Ils ont volé la terre avec des massacres. Terriacine, Tantura. En Tantura, les corps sont enterrés dans la plage. Les gens se promènent là pour s'amuser. Alors, ça, ça ne se peut pas. C'est comme ça là encore. Ça arrête. Ça arrête ici, maintenant. Merci. Merci, ma chance, c'est dingue. Je vais devoir... Je vais devoir qu'il m'a pu... I'm going to have to edit everything. Oui. You know, remove our friend here because he doesn't want to buy... My mouth was a little frozen. Yeah, it's a little tough there. That's good. It's authentic. Hey! Très bien! Très bien! All right. Okay. Je pense que, en général, je vais juste dire... I'll just say one thing, though. I do think in terms of the Jewish community, a lot of my friends, a lot of my people I call my comrades, they're all united against Israel. They... And some of them are Jewish as well? Yeah, I'm talking specifically about my Jewish comrades. Like, these people, you know, like, I'd take a... Okay, then... You know, like, these folks I'd take a bullet for, you know, like... Then just put them in contact with me, Sure, yeah. A lot of them live all over, you know, like, my friend Victor, he's in the... My friend Victor, he's in the... He lives in Maryland. I live in the States for a bit. My friend Isaac lived in Chicago. And, yeah, it's just like... Oh, so you have an international network? Yeah, I live in the States. Yeah. You know, also, I went to the majority... I went to the MSB school, so, like... So a lot of the folks I grew up around were Jewish. Like, my school was half-Jewish. And so it's like... You know, I definitely do think that among younger people, it's not... I don't think there's any kind of hegemony. And I think that the claim of hegemony is used. That's my take on it. Yeah. We have the petition online as well, so they can all, you know, like, sign it online, then we can... Just text me the link and I'll share it with them. But, yeah, I mean, my friend Victor specifically, he's very... I'll give you a copy of the petition that has the link included on it. 22h30 today. Yeah. Great. Yeah, I do find the history of the Jewish one very fascinating. Did you know about it before? I did, yes. Oh. I have a lot of... Like I said, I have a lot of friends who are kind of inspired by that socialist Jewish tradition. You know, my friend Victor especially, he's, like, very... Sometimes I can't tell if he's doing it just for the aesthetic quality, if you know what I mean. But he's very interested in, like, you know, communist history and sometimes very... I don't know if he's being ironic or if he's being sincere and sometimes I think it's a mix of both. He's quite a character. He's a... You know, the Jewish people have a totally different view of the Cold War, you know. Because the Jewish people know the Red Army saved the Jewish people and liberated the death camps, you know. Well, I think it's... And so we don't think the Red Army is, you know, bad, you know, like... But everybody else, you know, like... Excuse me. Do you want to take a photo while we have another with Abraham? Do you want to take a photo? Yes, certainly. J'ai donné plusieurs? Yeah, on peut... On peut s'attirer 3? 3 ensemble? Oh, OK. Oui, bien sûr. Je vais te le nom. Je vais apprendre avec votre photo. Oui. Oui, oui, oui. OK. Et comme d'habitude, si vous voulez cacher votre message... Ah, montrez-moi quand... OK, OK. Non, mais vous pouvez cacher avec la pancarte. Ouais, c'est ça. On ne peut pas en nombreux, là. OK. OK, quand vous voulez. Ouais, comme vous voulez. Trois, deux, un... C'est beau! Wow! Est-ce que vous avez une carte d'affaires, vous? Non, non. Bon, OK, mais vous avez les coordonnées de ce qu'il va prendre. Oui, exact, il va pouvoir partager. Oui, c'est gentil. C'est Alexandre Holm Perro, puis j'habite dans le quartier. Holm Perro, c'est italien? Holm. Non, c'est danois et casais. Holm, H-O-L-M et Perro. Holm Perro? Holm Perro, ouais, c'est partagé. C'est, c'est comme... Vous êtes danois et? Ah, qui est quoi? Je pense que les Français français, oui. Bah, les Français français sont spontanés, moi. Ah, c'est bon. Le talent du Dan... You know, Danemark, you know, we were... My, uh... My family was always proud of the history of Denmark, and how we, uh, we did try and save some... I mean, of course they can... Danois, le Danemark, oui. Danemark, oui. Yeah, all the Jewish population was evacuated, you know. It was incredible. It was the most successful. In Europe, that's very unique, you know. Because in each of the countries, even in Holland... Yeah. Where the mother of my child, you know, came from... 40% of the Jewish people were lost. Yeah, they come... Yeah. Yeah. Well, we'll probably head out soon, but it was really good... It was really good talking to you, and, uh... You know, you're here... So you're here basically until, uh... Until the occupation ends, or... No. No, I can't. I was doing every day, you know, but I can't. I understand. You know, it's just going on too long, you know. Okay. So Sundays, we'll be here every Sunday... Every Sunday, okay. ... for a ceasefire. Do you like coffee, or... I could bring you a coffee. Yeah, yeah. Sandra bought coffee today. And... 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 Pastries, we'll buy a pastry too. Because we cannot go inside, they will to buy a... Sandwich. They don't want us. They don't want you. No, because we are protesters against Israel. Right, of course. Ah! Yeah, of course. Hello. 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 He's who gave us the information. He didn't seem to have any any people. I didn't have any other people. That's right. There's another one. Mr... That's Irish here. The other Irish are afraid to come. They are ridiculous. Hello? That's coming. It's coming. Step by step. Yes, that's right. I can't see him. A palestinian. Yes. Wait, they want to sign the petition? Nous sommes ici pour arrêter la guerre en Gaza.